... Sorti en ce mois de mai à Verdun pour les classes de Mézières et de Lamax. Il était reconnaissable dans la citadelle de Verdun, vous l'avez vu ce matin. Sorti donc pédagogique sur les hauts lieux de la bataille de Verdun, de février 1916 à décembre 1916. Après un explicatif au pied du monument André Maginot et un dépôt de gerbe en présence des anciens combattants, place à la visite de l'ossuaire de Douaumont. Lorsqu'on parle de Verdun, on pense souvent aux atrocités commises pendant une guerre. La bataille de Verdun, c'est le symbole de ces atrocités. Verdun, c'est aussi un lieu où se rencontraient Mitterrand et François Kohl pour signer la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Donc c'est devenu paradoxalement un lieu de paix. Comment témoigne aussi le centre mondial de la paix que l'on peut visiter à Verdun. Sur cette immense zone, 300 jours et 300 nuits de combats acharnés et effroyables se sont déroulés. 26 millions d'obus tirés, des milliers de corps déchiquetés, 300 000 soldats allemands et français disparus. Après deux dépôts de gerbe et un regard sur la pierre gravée des associations patricotiques de Mésir-les-Messes, les écoliers se sont rendus à Fleury-de-Vendou-aux-Monts, village français qui fut entièrement détruit en 1916 pendant cette fameuse bataille. Une visite historique empreinte de mémoire pour ces jeunes Mosellans.